C'est une ruée vers l'agriculture à Forenseguila, dans la préfecture de Mandiana. Les habitants de cette localité, notamment les jeunes, autrefois très enclins à l'exploitation artigianale de l'or, se sont tournés vers l'agriculture pour vivre depuis une décennie. Ils font des plantations qui les reçut à la performance et aujourd'hui, ils sont ébouillis par le résultat de leur travail qui fait d'eux les principaux fournisseurs du marché régional des cancans en orange. Ils font plus de 35 millions de francs djinéens de recettes par mois. Moi, vraiment, ça fait une dizaine d'années que je suis dans la plantation parce que nous, nous avons vu que l'affaire de mine, là, ça ne va pas marcher. Donc, on a laissé l'affaire de mine, on s'est adressé, on s'est intéressé à la plantation. Alhamdoulaye, aujourd'hui, on fait tout dans ça. On a construit dans ça, on peut faire 1 million, 2 millions, jusqu'à 3 millions par jour des fois s'il y a une bonne recette. Ça fait 15 ans à moi que je suis dans la plantation. Mais aujourd'hui, vraiment, moi-même, je ne veux pas au marché. C'est les gens qui viennent ici, qu'ils ont l'orange, ils viennent ramasser tout et puis je rentre avec mon argent. Parce qu'ici, c'est une zone ménière, mais nous, nous avons préféré ça. Ça fait plusieurs années, mais aujourd'hui, ceux qui étaient dans les mines, ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, quelqu'un soit plus dit, nous, on gagne au moins 1 million, 500 milles par jour. Dans leurs activités agricoles, ces paysans lui rencontrent plusieurs difficultés. Mais ils se plaignent, surtout, des manques d'assistance à leur égard. On n'a pas d'aide extérieure. Le gouvernement ne nous aide pas, ni d'autres partenaires. Même le cadre de Manganala. Personne ne vient dans nos plantations ici, si ce n'est pas vous. Parce qu'on a fait beaucoup de travail ici. Mais on a des difficultés. Tu vois, sous les oranges, tu vois les oranges tomber partout. On ne sait pas quel produit il faut utiliser pour éviter ça. Tu vois encore, quand tu vois les petits, petits trous, les boutons, boutons noirs sur les oranges seulement, il faut t'apprêter que ça va tomber. Et que si ça tombe seulement, ça n'est plus bon. On ne peut plus l'utiliser. C'est ce qui nous fatigue beaucoup. Et puis encore, il y a des troncs d'oranges qui tombent aussi et qu'on n'arrive même pas à récupérer. Tu peux venir avec plus de 4, 5, 5, 5 de tisses d'oranges. Quand tu plantes, tu peux voir plus de 10, 20 qui vont mourir. Et tu ne sais pas comment utiliser ça. Donc nous implorons tout le monde pour venir en nous. Malgré les difficultés, France est là. Un district cité à 7 km de Mandiana est toujours l'une des destinations des commerçants de Cancan pour la recherche des oranges de bonne qualité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.